Bonjour, en partenariat avec les éditions Greek, je présente le cahier de classe de 4e année primaire. Conformité, pertinence et logique d'exploitation. En quoi est-ce que le cahier de classe de 4e année primaire est-il pertinent ? En plus de sa conformité par rapport aux documents officiels et à l'attendu, la pertinence du cahier de 4e AP réside dans les 11 éléments suivants. Ce cahier permet aux enseignants un gain de temps dans la planification des activités d'évaluation et de contrôle des apprentissages. Ce cahier permet aux apprenants de s'exercer sur plusieurs activités préparées et qui couvrent les différents niveaux taxonomiques. Tous les apprentissages de l'année scolaire y sont intégrés. On peut sauter les activités d'une leçon, d'une page, d'une séquence ou d'un projet et y revenir au moment opportun. Ce cahier est un outil très intéressant dans la prise en charge des dispositifs pédagogiques d'accompagnement recommandés afin de pallier aux conséquences de la pandémie. Il facilite les apprentissages hors école, en autonomie ou avec l'accompagnement d'un tiers, un parent, un tuteur, un accompagnateur. Les trois activités d'évaluation et de contrôle d'une leçon sont proposées sur une seule page, avec le titre de la leçon et un renvoi pour se situer dans le projet, dans la séquence. Cela facilite le suivi des apprentissages. Toutes les leçons dites longues, complexes, compliquées et que les enseignants ont l'habitude de segmenter, afin que l'apprentissage soit judicieux et réussi, sont toutes segmentées. Elles constituent une suite sur des pages successives et bénéficient chacune de trois activités d'évaluation et de contrôle. La dictée est intégrée dans ce cahier, avec à chaque fois, dans chaque séquence, deux espaces sur une page. Un premier espace vide pour son écriture et un deuxième espace vide pour sa réécriture. La production écrite est aussi intégrée dans ce cahier. Elle dispose d'une page complète et vide, avec une consigne claire et conforme à ce qui se fait en classe. La réécriture, qui vient après le compte-rendu, dispose aussi d'une page vide complète, avec une consigne claire et conforme à ce qui se pratique en classe. Habituellement, l'évaluation et le contrôle d'un apprentissage ou d'une leçon se fait à travers un seul exercice, d'un seul niveau taxonomique et avec une seule consigne. Ce 11e élément représente le génie de ce cahier. Pour chaque leçon faite en classe, trois activités de différents niveaux taxonomiques, c'est important de le souligner, sont proposées pour son évaluation. Nous avons privilégié les trois niveaux taxonomiques validés par l'institution, à savoir le niveau 1 qui couvre la connaissance et la compréhension, le niveau 2 qui couvre l'application et le niveau 3 qui couvre ce qu'on appelle les niveaux supérieurs, c'est-à-dire l'analyse, la synthèse, l'évaluation et la création. Les trois activités proposées pour évaluer chaque apprentissage sont L'activité 1, intitulée « J'identifie », elle est de niveau 1. Elle travaille et évalue l'identification, le repérage, la connaissance et la compréhension. L'activité 2, intitulée « Je manipule », elle est de niveau 2. Elle travaille et évalue la manipulation et l'application. L'activité 3, intitulée « J'apprends à mobiliser », elle est de niveau 3. Elle travaille et évalue la production. C'est l'apprentissage de la mobilisation de la nouvelle ressource apprise et acquise dans le respect du thème de la séquence et du projet. Dans le cahier de 4e année primaire, cette troisième activité est volontairement conçue comme une activité de consolidation du niveau 2, c'est-à-dire le niveau application. Nous avons jugé que c'est plus pertinent pour le niveau de 4e année primaire. Les activités de mobilisation, c'est-à-dire les activités numéro 3, peuvent être réalisées différemment. Trois variantes sont possibles et sont proposées. La variante 1, on peut le réaliser après chaque leçon et après les deux premières activités, si le temps le permet. La variante 2, toutes les activités numéro 3 de la séquence, réunies dans une seule séance, réservées aux activités d'entraînement à l'écrit. Elles sont assez pertinentes et vont toutes dans le sens de la production personnelle. La variante 3, on peut proposer ses activités comme étant des activités de prolongement à faire réaliser à la maison. En conclusion, je dirais qu'ainsi conçus, les 11 éléments nouveaux cités et intégrés dans le cahier de classe de 4e AP lui donnent de nouvelles fonctions. Il n'est plus un cahier de classe ordinaire. Au plan didactique et pédagogique, il constitue un SMIC pédagogique et un modèle à suivre. Il facilite la planification et la mise en œuvre des apprentissages dès lors que leurs évaluations et leurs contrôles sont planifiés dans le respect des trois niveaux taxonomiques. Au niveau apprenant, il constitue un sésame qui permet aux apprenants d'apprendre, c'est-à-dire de construire leur savoir et savoir-faire. Et surtout de converger vers l'atteinte du profil de sortie attendu en fin d'année scolaire. Au niveau enseignant, il constitue un levier sur lequel les enseignants peuvent s'appuyer afin de faire évoluer leurs pratiques de classe. Évaluer un apprentissage ou une leçon dans le respect des niveaux taxonomiques, c'est aussi et d'abord planifier et mettre en œuvre cet apprentissage dans le respect des niveaux taxonomiques. Comment exploiter le cahier de classe de 4e AP ? En classe de 4e AP, année dite de renforcement et de développement, le cahier de classe doit recueillir les traces écrites de tous les apprentissages qui relèvent des compétences de l'écrit. Les exercices proposés à la fin de chaque leçon, afin de contrôler et d'évaluer l'atteinte des objectifs pédagogiques, les traces écrites des dictées, les traces écrites des productions écrites et aussi des réécritures. Ces traces écrites sont des preuves des apprentissages réalisés et ils attestent du niveau de développement des compétences. L'exploitation du cahier de 4e AP est très simple. Chaque page renvoie un projet, à une séquence, à un apprentissage ou leçon identifié par un titre. Les apprentissages d'une séquence y sont tous intégrés et se suivent dans un même ordre, dans une même logique. On y retrouve toutes les activités d'évaluation et de contrôle de tous les apprentissages. Le lexique vocabulaire La grammaire La conjugaison L'orthographe La dictée et sa réécriture La production écrite avec une consigne claire et conforme Le compte-rendu et la réécriture On retrouve la même logique dans chaque séquence tout au long des trois projets. Jusque-là, les enseignants ont l'habitude d'instaurer un cahier à part pour les productions écrites, selon la façon dont ils planifient et organisent ces productions. Nous avons volontairement veillé à ce que tous ces apprentissages puissent tenir dans un seul cahier. Cela fait plus simple et cela permet d'observer les processus de développement des compétences de l'écrit dans un seul cahier. En perspective, je dirais que dans son état actuel, le cahier de classe de 4e AP est un vrai SMIC pédagogique qui assure et rassure aussi bien l'apprenant que l'enseignant et le parent. Nous l'avons voulu évolutif. Ce cahier fera l'objet d'une évaluation après cette première expérience, en prévision de ses prochaines rééditions. Nous avons l'ambition de l'enrichir, en prévision de la prochaine rentrée scolaire, avec toujours plus de pertinence et de conformité. Un détail m'a échappé dans les précédents enregistrements et je pense qu'il est utile d'y revenir. Il s'agit de la position assise que l'apprenant doit adopter en situation de classe et aussi de la façon dont il doit prendre, utiliser et se servir de son cahier posé sur sa table des colis. Ce cahier est doté de recommandations qui expliquent aux apprenants, aux enseignants et aux parents la meilleure façon de s'asseoir, de prendre et d'utiliser le cahier posé sur la table en situation de classe. Les enfants scolarisés dans le cycle primaire sont encore très jeunes et leurs os sont toujours en croissance. Il est important que les enseignants veillent à ce que ces recommandations soient respectées afin de leur éviter d'éventuelles malformations au niveau du cou de l'avant-bras ou de la colonne vertébrale. Je vous remercie pour votre attention.